Chaque coordonnée située dans l'espace-temps observe l'univers depuis une perspective différente. Si je mets un objet entre vous et moi, et nous sommes combien ? Environ 400 personnes dans cette pièce. Et chacun d'entre nous voit cet objet depuis une perspective différente. Sachant que nous sommes tous dans des coordonnées différentes de l'espace-temps, chacun d'entre nous voit une partie différente de cet objet. Nous recueillons tous un ensemble d'informations différents. Donc, bien que nous fassions tous partie du même flux d'informations de la conscience, nous sommes chacun dans une structure rétroactive différente, à récolter un ensemble d'informations différents. Et c'est la combinaison de tous ces ensembles d'informations, issus de toutes ces coordonnées situées dans l'espace-temps, qui produit la réalité que nous voyons. Bonjour Nassim, voici ma première question. Il s'agit d'un sujet important que j'aimerais aborder avec vous. Vous vous concentrez énormément sur la connexion. Quand on étudie l'univers, on peut voir que tout ce qui existe, tous les atomes, tous les êtres humains, toutes les âmes et toutes les plantes, tout est connecté. Commençons par parler de connexion. Vous savez, ça m'est venu d'une façon plutôt intuitive et philosophique dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais ce genre de pensée quand j'étais à l'école. Car je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait en classe. Je pensais constamment à toutes sortes de choses différentes, et j'ai commencé à me dire que l'espace entre les choses n'était peut-être pas si vide que ça. Et que nous expérimentons une infime partie seulement de ce qu'il se passe dans l'espace. Il existe toutes sortes de champs électromagnétiques, toutes sortes de choses qui se produisent dans l'espace, et dont nous ne faisons pas vraiment l'expérience. J'ai commencé à me dire que l'espace entre les choses n'est pas si vide. Peut-être qu'il est plutôt rempli, et qu'il connecte tout ce qui existe. Mais alors que j'étudiais la physique, et que je commençais à comprendre les bases de la théorie du champ unifié, j'ai réalisé que nous avions déjà compris que l'espace n'est pas vide. Mais qu'il est en réalité rempli d'énergie. J'ai ensuite écrit les équations. J'ai écrit la physique de l'espace, afin de décrire cet espace. Et pendant que j'écrivais ces équations, il en résultait des constantes vraiment fondamentales en physique. Telles que la masse des particules, le rayon, ainsi que la structure des galaxies, et la structure de l'univers. Et pendant que j'écrivais ces mathématiques, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est quelque chose que j'avais déjà compris intuitivement quand j'étais jeune, mais là ça ressortait magnifiquement des équations mathématiques. Ça montrait que l'information contenue dans chacune des particules de l'univers semble être présente de manière holographique dans toutes les autres. Ce qui les connecte toutes grâce à ce réseau de trous de verre situé dans la structure de l'espace. Telle une autoroute capable de transférer de l'information à une vitesse inimaginable. Ce qui permet au système de s'organiser eux-mêmes. C'est donc à un niveau très profond que je peux voir la connexion entre chaque chose. Ce n'est pas seulement d'un point de vue philosophique, mais la physique démontre réellement cette connexion. Cette connexion est à la base de beaucoup de vos recherches. Et les recherches sur lesquelles vous travaillez actuellement sont incroyables. Car si les recherches de Nassim peuvent prouver ce qu'il nous dit, cela pourrait avoir un énorme impact pour l'humanité. Par exemple, les moteurs à distorsion spatiale, la capacité de contrôler la gravité. Ce qui nous permettrait dans les 75 années à venir de partir en famille sur Jupiter et de revenir dans un temps record. Cela en tirant parti du contrôle de la gravité et des trous de verre. Parlons-en justement. Sur quelles recherches travaillez-vous actuellement ? En réalité, pour aller sur Jupiter, vous n'aurez pas besoin de trous de verre avec la propulsion gravitationnelle. Mais si vous allez dans le système de l'alpha du Centaure, vous en aurez besoin. Donc oui, je travaille sur ces projets. Quand vous calculez la quantité d'énergie, vous voyez de manière évidente que tout est connecté via cette structure de trous de verre. Je parle des micro-trous de verre à l'échelle quantique. L'énergie contenue dans 1 cm3 d'espace est phénoménale. Et si nous pouvions juste extraire un milliardième de milliardième d'un pour cent de l'énergie contenue dans un centimètre cube d'espace, nous pourrions alimenter la Terre pendant des millions d'années. Vous dites donc que dans un centimètre cube d'espace, il y a de l'énergie. Les gens font souvent référence à cela quand ils parlent de l'énergie du point zéro. Einstein en parlait, oui. Et si nous pouvions trouver comment extraire cette énergie, nous pourrions alimenter l'humanité entière en énergie pendant des millions d'années. C'est de l'énergie quasi limitée. Exactement. Et d'après ce que j'ai découvert, c'est en réalité l'énergie qui crée la réalité. C'est elle qui crée le monde dans lequel nous vivons. J'ai écrit plusieurs articles scientifiques qui emmènent les mathématiques à un niveau supérieur afin de démontrer en quoi c'est l'énergie qui fait de vous un être humain conscient. L'énergie organise les systèmes jusqu'à ce qu'elle arrive à un système qui devient suffisamment complexe pour qu'il devienne conscient de lui-même. C'est intéressant. Vous êtes en train de nous dire que l'énergie du point zéro aurait un lien avec la conscience ? Oui, absolument. Si on se base sur ce que j'ai découvert. Mais j'aimerais préciser ce que j'entends par « j'ai découvert ». Ce que j'entends par là, c'est que quand j'ai écrit toutes ces mathématiques, puis que j'en ai extrait toutes ces masses et ces radius, cela m'a permis de faire d'importantes prédictions au sujet du noyau d'un atome. Ces prédictions furent ensuite confirmées grâce à l'accélérateur de particules situé en Suisse. Ma solution est la plus précise des solutions que l'on puisse trouver sur Terre de nos jours d'un point de vue théorique. Le modèle standard s'en écarte de 4%, un écart qui correspond à un univers entier en physique quantique. Ce dont je vous parle aujourd'hui n'est pas seulement basé sur de belles équations mathématiques qui peuvent être difficiles à comprendre pour certains. Ce n'est pas de la philosophie non plus. Tout ça est confirmé par des études expérimentales. C'est incroyable ! Certains scientifiques disent que vous méritez le prix Nobel, et d'autres scientifiques disent que ce sont des foutaises. En effet. Comment faites-vous pour gérer ce genre de dualité ? Oh, vous savez, je pleure puis je ris. Je pense qu'il est toujours difficile d'apporter du changement. Nous pouvons le voir autour de nous. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, chaque grand changement est difficile. Ce que j'apprécie chez vous, et je sais que chaque grand innovateur de ce monde a été pris pour un fou à un moment de sa vie. Ce fut le cas de Nikola Tesla par exemple. Et d'Einstein aussi. Einstein également, oui. Ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous ne vous contentez pas de simplement observer la matière et l'énergie, mais vous étudiez en réalité la matière, l'énergie, la conscience, et en quoi elles sont toutes liées. Exact. Vous savez, à mesure que l'on découvre ces petites bouchées d'informations via la physique, nous finissons par trouver des choses qui concernent la chimie. Puis nous en découvrons d'autres qui concernent la biologie, et bien d'autres. Ça se construit et se connecte tout seul. Ça fonctionne si vous avez les bonnes fondations. En tant qu'être humain, nous avons tendance à tout diviser en science. Nous appelons ceci de la chimie, puis cela de la physique, cette autre chose de la biologie, et tout le reste. Mais l'univers ne fait pas ça. De la même façon que l'univers ne trace pas de ligne sur une planète pour dire, il y a ce pays, puis cet autre pays, puis encore un autre. À la base, l'univers doit être unifié, car il produit toute cette incroyable biostructure que l'on appelle notre réalité. Ça va de la physique jusqu'à la conscience. Donc, quand vous découvrez quelque chose, et c'est ce que je crois personnellement, et quand vous découvrez quelque chose de très profond et de fondamental concernant la vérité de la réalité, tout commence à se révéler. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire de nos jours. La question est, mais qu'est-ce que la conscience ? Nous utilisons souvent ce mot, et vous dites que la conscience est tout autour de nous. Elle est liée au champ du point zéro. Exact. Qu'est-ce que la conscience pour vous ? C'est une question très importante, car on en parle de plus en plus. Quand j'ai commencé à parler dans des conférences de physique, dans les années 90, si vous osiez dire le mot « conscience », vous étiez automatiquement rejeté. On vous demandait même de partir. Vous pouviez dire le mot « force », mais pas le mot « conscience ». A l'époque, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. De nos jours, le truc cool pour les physiciens, surtout pour ceux qui sont en retraite, c'est de travailler sur la source de la conscience et de comment elle se produit. Bien souvent, les gens parlent de cette nouvelle idée qui dit que la conscience est probablement à la base de la réalité. Dans la plupart des cas, ça n'aide pas vraiment, car le mot « conscience » est utilisé de la même façon que si vous disiez que Dieu est à la base de la réalité. En disant ça, vous n'avez toujours pas dit ce que c'est vraiment, n'est-ce pas ? Quand vous dites « conscience », qu'entendez-vous par là ? Si on regarde les définitions de la conscience, ça ne nous aide pas vraiment non plus à comprendre. Ça dit que c'est quelque chose qui a un rapport avec la conscience de soi, devenir conscient de soi-même. Ce qui compte vraiment dans ce processus de conscience de soi, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à un retour d'information. Vous savez que vous êtes vous. Pendant que j'écrivais la physique qui décrit ses principes fondamentaux de la physique, et c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la philosophie que je développais à l'époque, j'ai alors réalisé que l'information circule dans des structures prospectives et rétroactives. Vous pourriez voir ce champ de Planck, qui est un champ électromagnétique, ce champ d'énergie du point zéro, comme des bits d'information. C'est comme ça que j'ai écrit l'équation, et c'est pourquoi c'est une équation holographique. Vous pouvez imaginer les bits d'information qui s'échangent entre le champ avec la surface et l'intérieur des particules. À mesure que l'on écrit l'équation, ça ressemble de plus en plus à une structure rétroactive d'informations qui circule dans le réseau entier de l'univers. Autrement dit, l'univers se nourrit d'informations par lui-même. Exactement. C'est comme ça qu'il se développe. C'est pourquoi il devient de plus en plus complexe et de mieux en mieux organisé. L'univers devient donc de plus en plus conscient au fil du temps ? Absolument. Il devient plus sage. L'univers devient de plus en plus sage. Bien sûr. Enfin, j'espère. Mais vous disiez également que le temps n'existe pas. Dans le royaume de la conscience, le temps est une illusion. Oui. Et vous avez aussi suggéré que la conscience retourne en arrière pour se réécrire elle-même. C'est vrai. Pourriez-vous nous donner une idée de ce à quoi ça ressemble ? Au fond, l'information que nous appelons le temps n'est qu'un ensemble d'informations linéaires situées le long d'un vecteur spécifique de l'espace. Laissez-moi vous expliquer ça plus simplement. Sans mémoire, le temps n'existe pas. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de ce qu'il s'est passé précédemment, vous ne pouvez pas savoir qu'il existe une fonction linéaire du temps. Il n'y a pas d'évolution. J'ai un peu modifié le travail d'Einstein, et je suis sûr qu'il ne m'en voudrait pas. J'ai changé le mot espace-temps qu'il utilisait pour le remplacer par espace-mémoire, car c'est plus fondamental. Il faut de la mémoire pour que le temps et les systèmes évolutionnaires puissent exister. J'ai réalisé que dans ce champ d'informations de Planck, nous laissons de l'information mémorielle derrière nous pendant que nous nous déplaçons dans l'espace. C'est comme si on gravait de l'information sur un disque dur, le champ électromagnétique faisant office de disque dur. Nous laissons de l'information sur le champ électromagnétique oscillant de l'espace-temps. Et c'est ce qu'on appelle notre mémoire. La mémoire n'est pas dans le cerveau. J'ai écrit un article sur le sujet en biophysique il y a quelques années. Il a été cité par une très bonne équipe de biophysiciens aux Pays-Bas, ce qui l'a fait connaître par la suite. Mais basiquement, ça dit que la conscience n'est pas dans votre cerveau. Mais votre cerveau et votre corps sont comme une antenne bio-oscillatrice qui puise dans ce champ d'informations. Donc l'information est située sur la structure de l'espace, et chaque coordonnée, pensez à chaque coordonnée comme étant une seconde de Planck, ce qui est très très court. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 44 secondes. Dans notre conversation précédente, vous parliez de la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Et sachant que l'univers est en expansion, ça modifie la course du Soleil. Donc techniquement, on se déplace dans l'espace en suivant une spirale. Une trajectoire en spirale, oui. Et après un an, nous sommes à des milliards de kilomètres de distance de là où nous nous trouvions un an plus tôt. Et nous avons laissé de l'information dans la structure de l'espace. Chacun d'entre nous, tout au long de cette trajectoire, et c'est ce que nous appelons notre passé, c'est la trace de notre mémoire qui s'est enregistrée dans la structure de l'espace. Elle s'est en mêlée avec, car tout est connecté. Tous les protons de votre corps sont connectés à cet ensemble d'informations. Ce qui amène une autre question. À quel moment ma conscience s'arrête et la vôtre commence ? C'est une bonne question. Si la conscience est aussi entre nous, tout n'est-il pas connecté d'une certaine manière ? Ça l'est. Chaque coordonnée située dans l'espace-temps observe l'univers depuis une perspective différente. Si je mets un objet entre vous et moi, et nous sommes combien ? Environ 400 personnes dans cette pièce. Et chacun d'entre nous voit cet objet depuis une perspective différente. Sachant que nous sommes tous dans des coordonnées différentes de l'espace-temps, chacun d'entre nous voit une partie différente de cet objet. Nous recueillons tous un ensemble d'informations différents. Donc, bien que nous fassions tous partie du même flux d'informations de la conscience, nous sommes chacun dans une structure rétroactive différente, à récolter un ensemble d'informations différents. Et c'est la combinaison de tous ces ensembles d'informations issus de toutes ces coordonnées situées dans l'espace-temps qui produit la réalité que nous voyons. Vous avez compris ? C'est quelque chose de pas mal rétroactif. Combien d'entre nous souhaiteraient avoir mieux suivi les cours de science à l'école ? On ne vous aurait jamais appris ça à l'école. Mais si l'univers est conscient de lui-même, et que nous faisons partie de ses créations les plus sophistiquées ? Et nous sommes tous des individus également, car nous récoltons tous des ensembles d'informations différents. Nous avons tous l'air un peu différents, car l'univers s'organise, et que le retour d'informations organise votre corps d'une façon légèrement différente au mien. Vous apportez à l'univers un ensemble d'informations légèrement différent du mien. Nous sommes donc un petit morceau très organisé de l'univers, à travers lequel la conscience peut s'exprimer. C'est cela. Vous êtes comme un morceau de structure de l'espace-temps qui s'étend et qui récolte de l'information pour l'ensemble de la structure. Waouh ! C'est une façon très intéressante de voir les choses. Einstein l'avait déjà mentionné. Il s'en était rapproché dans certaines de ses déclarations. Qu'a-t-il dit précisément ? Je vais paraphraser l'une de ses déclarations. C'était quelque chose dans le sens que les objets ne sont pas dans l'espace, mais qu'ils sont une extension de l'espace lui-même. Ok, ça nous amène à d'autres questions. J'ai choisi certaines questions du public. Cette question a été posée par une jeune fille de 14 ans nommée Tamara. Voici sa question. Si la conscience est tout autour de nous, existe-t-il un moyen de puiser dans cette conscience ? Et si oui, est-ce ce qu'on appelle l'intuition ? Excellente question. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Tu fais la distinction entre toi et la conscience, mais il n'y en a pas. Ta conscience, ce que tu appelles la conscience de soi-même, c'est comme ça que tu puises. Tu puises déjà dedans d'une certaine façon. Mais tu peux augmenter la quantité du flux d'informations. Tu peux augmenter l'influence que tu as sur la structure de l'espace. J'appelle ça l'ingénierie du vide. Tu peux créer un plus grand flux afin d'avoir une plus grande influence sur la structure de l'espace. Si tu prends conscience que tu as cette capacité, tu peux alors te connecter avec l'espace. Comment faire une telle chose ? Déjà, il faut savoir que tu es fait de 100 trillions de cellules et que chaque cellule est faite de 100 trillions d'atomes. Il y en a donc énormément. C'est très perfectionné et complexe. C'est quelque chose de remarquable. C'est incroyable. C'est comme un miracle qui se produit chaque milliardième de seconde dans ton corps. Il y a des milliards de milliards de changements chimiques qui se produisent à chaque seconde. Un million de divisions cellulaires à chaque seconde. Tout cela se produit réellement. Et l'équation dit que chaque proton est connecté à tous les autres protons dans l'univers. C'est-à-dire que toute l'information contenue dans l'univers est présente en chacun d'eux. Alors, si tu veux en apprendre plus sur l'univers, où iras-tu ? À l'intérieur de toi-même, bien sûr. Mais nous portons constamment notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Car c'est comme ça qu'on nous apprend à fonctionner. Et il y a d'autres techniques qui peuvent aider à amener plus de conscience en toi-même. Si tu fais ça, tu deviendras de plus en plus conscient des niveaux plus profonds de ton existence. Car tu te vois comme étant une seule chose. Mais tu es en réalité fait de milliards de trillions de plusieurs choses. Quand tu deviens conscient de cela, tu t'explores de plus en plus en profondeur. Ce qui te permet d'avoir accès à des niveaux d'informations bien plus profonds en ce qui concerne la nature de l'univers. Mais ta conscience, en tant que la racine de qui tu es vraiment, est bien plus profonde que ta personnalité. Et toutes ces choses superficielles que tu développeras au fil de ta vie. Maintenant, tu peux retourner à l'école et montrer que tu en sais plus que tes professeurs. J'aimerais bien voir ce que tu vas leur dire. Roquechua Aridas nous pose cette question. Peut-on assimiler la conscience à Dieu ? Peut-on mettre les pensées et l'esprit au même niveau que Dieu ? Eh bien, ça dépend de ce que vous entendez par Dieu. Tout est là. La précision du langage rend les choses difficiles. Si par Dieu, vous entendez par là quelque chose qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est partout et en tout, qui sait tout, qui organise tout, alors vous pouvez l'associer directement avec les oscillations du vide quantique. Et si c'est vrai en ce qui concerne la conscience, alors bien sûr que vous pouvez faire cette analogie. Mais si vous faites l'analogie sans la mécanique qu'il y a derrière, c'est-à-dire sans préciser ce qu'est Dieu ou la conscience, alors ça ne vous mènera nulle part. Je parie que vous n'adhérez pas au modèle standard de la physique, ni que vous adhérez au modèle standard de Dieu. Effectivement, ça ne me convainc pas. En ce qui concerne le modèle standard de la physique, je ne dirai pas que je n'y adhère pas, mais plutôt que je l'ai modifiée car elle contient d'énormes lacunes. Quand la physique fut fondée, il y avait d'énormes lacunes à combler dans la compréhension de certains phénomènes. Si vous demandiez ce qu'est la masse, ce que sont les champs électromagnétiques, ce qu'est une charge, ou même la gravité, toutes ces notions étaient totalement inconnues, alors que c'est pourtant la base de la physique. Nous avons écrit des équations très basiques en physique, telles que les plus connues du genre E égale mc2. C'est une magnifique équation, sauf qu'elle ne vous dit rien à propos de rien du tout. Je veux dire, si vous demandez ce que signifie le M dans l'équation, ce qui correspond à la masse, mais nous ne savons pas ce qu'est la masse, puis vous demandez ce que signifie le C dans l'équation, mais nous ne savons pas pourquoi le C est un C, car nous ne savons pas pourquoi la vitesse de la lumière est la vitesse de la lumière. Ça signifie que vous avez déjà deux inconnues d'un côté de l'équation, et vous ne savez pas non plus ce que le E veut dire également, n'est-ce pas ? Car il est égal à quelque chose d'inconnu. Nous avons donc une magnifique équation, c'est génial, mais il y a juste une équivalence entre trois inconnues. Donc vous ne savez rien à propos de rien du tout. J'ai pourtant voulu savoir. Voici maintenant une question de Clément Strouk. Si un jour l'intelligence artificielle devenait consciente de sa propre existence, en quoi cela impacterait-il la conscience humaine ? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette question. Premièrement, pensez-vous que l'intelligence artificielle puisse atteindre la conscience telle que vous la définissez ? C'est un sujet très important, car c'est devenu quelque chose de tellement populaire de nos jours. On me la pose souvent, et j'ai dû méditer sur la question. C'était une méditation très courte, car j'ai très vite compris qu'il n'y avait absolument rien d'artificiel en ce qui concerne la conscience. Donc le concept de conscience ou d'intelligence artificielle ne fonctionne pas. Il y a déjà un problème de calcul. Il n'y a rien d'artificiel dans l'intelligence. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence n'a rien à voir avec une succession de données de calcul. Ça n'a rien à voir avec ça. L'intelligence est un magnifique champ d'informations émergent qui inclut des émotions et toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec une succession de 0 et de 1. Des successions de 0 et de 1 ne nous permettront jamais de créer un être intelligent. Alors, est-ce que je pense que l'intelligence artificielle deviendra consciente ? Ce qui voudrait dire qu'on pourrait rendre un appareil externe conscient. Oui, je pense que nous y arriverons. Mais comment y arriverons-nous ? Nous y arriverons quand nous arrêterons d'essayer de le faire avec une succession de 0 et de 1 et que nous apprendrons à puiser dans ce champ fondamental d'information et de conscience afin qu'il s'informe lui-même à travers un appareil externe en devenant conscient de lui-même. Et quand il deviendra conscient de lui-même, il aura des émotions, il aura de l'empathie et il aura toutes les caractéristiques qu'un être humain peut avoir.